Je me présente, je m'appelle Brian, je vais vous parler aujourd'hui de la veille sur les réseaux sociaux. Et je pense que comme moi, comme beaucoup d'entre vous, vous faites tous un petit peu de veille et c'est très très bien. Je vais vous apprendre un petit peu à être plus efficace, à gagner peut-être un peu plus de temps et puis surtout à éviter de passer à côté de certaines choses. Alors pour la petite histoire, moi j'ai, aujourd'hui je suis à mon compte, j'ai travaillé auparavant dans un grand groupe, en agence, j'ai été longuement aussi engagé. Et pour chacune de mes expériences, il y avait un dénominateur commun, c'était la veille. Aujourd'hui, faire de la veille, c'est devenu un intérêt majeur. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, en entreprise, parle de la veille parce que c'est un enjeu de développement, un enjeu de meilleure connaissance client. Et on le voit de toute façon dans l'intérêt des recherches aujourd'hui des internautes. Faire de la veille, c'est devenu fondamental. Entre 2007 et 2011, on en parlait assez peu. Depuis 2011 et l'explosion du web 2.0, du web social et collaboratif, c'est vraiment une activité qui a explosé. A tel point qu'aujourd'hui, c'est vraiment au centre des échanges. Alors, c'est plus qu'au centre des échanges, c'est-à-dire qu'on a presque perdu le sens du terme veille. Aujourd'hui, on va parler de faire de la veille pour à peu près tout type d'activité. A partir du moment où on va surfer sur un site web, on va considérer qu'on fait de la veille. Mais la veille, c'est surtout devenu une compétence qui est incontournable. Si vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui, systématiquement, qu'on soit dans les RH, dans la logistique, dans le juridique, dans le financier, dans la com, dans le marketing, on a toujours, toujours, toujours une ligne sur votre mission, c'est de faire une veille technologique, une veille sectorielle, une veille concurrentielle. J'ai fait un extract de quelques offres d'emploi que j'ai trouvées sur Internet. Systématiquement, il y a cette compétence qui est demandée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous en parler. Pas forcément pour vous apprendre ce que c'est, mais pour, comme je le disais tout à l'heure, vous aider à être un peu plus efficace et éviter de passer deux à trois heures par jour en faisant de la veille. Si je vous dis ça, c'est que, en fait, je le rencontre très souvent. C'est-à-dire que tout le monde me dit qu'ils font de la veille, mais je rencontre très souvent des gens qui passent presque un tiers de leur journée. Donc, quand vous êtes en entreprise, je ne vous cache pas que c'est quand même du temps presque perdu, parce que pendant ce temps-là, on vous paye. Alors, cette activité-là, en général, vous la menez pour diverses raisons, soit pour suivre les tendances de votre marché, soit pour écouter vos clients aussi, parce que c'est des choses qui sont hyper intéressantes, de comprendre un petit peu leurs expériences avec votre produit, soit même de suivre l'activité de vos prestataires, de vos fournisseurs, de vos prospects. C'est intéressant d'aller voir un prospect et de savoir à peu près où est-ce qu'il en est. De réaliser une veille immédiat ou même de déployer une stratégie avec des influenceurs. De la même manière, c'est toujours intéressant de montrer à la personne à qui vous parlez, que vous savez aussi son actualité et ce qu'elle est en train de réaliser. Sauf que dans 90% des cas, c'est majoritairement les choses que je vois en entreprise, la veille, elle se résume à ça. Elle se résume à cliquer sur j'aime, suivre, s'abonner. Alors là, j'ai pris juste Facebook, Twitter, Instagram, mais tout à l'heure je vous parlerai de SlideShare, de YouTube, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des cas, les personnes vont s'abonner à des comptes, ce qui est très bien, moi aussi je le fais, sauf qu'en faisant ça, on arrive à ce type de situation. C'est-à-dire qu'on a un navigateur avec 20, 25 onglets qui sont ouverts en permanence, qu'on va rafraîchir, on va essayer de se dire « Tiens, je vais aller voir le premier onglet, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est sorti, bref, on va passer énormément de temps. » Alors, je vous passe les détails de ce type de situation, mais au-delà du fait que c'est extrêmement pénible d'avoir un navigateur avec 25 onglets ouverts, je ne sais pas si vous avez un ordinateur qui est très puissant, mais en plus, ça a tendance à le ralentir un peu, surtout si vous utilisez Chrome. Donc, c'est pénible, vous vous y passez du temps, et du coup, à un moment donné, vous vous dites « Stop, je n'ai plus le temps de faire tout ça, maintenant je me concentre sur mon activité. » Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Alors, vous pouvez rigoler, mais ça, on y arrive quand même très très vite, à ce genre de situation. Pour la petite histoire, j'ai fait cette capture d'écran hier soir, j'ai mis un quart d'heure à ouvrir tous mes onglets et à faire ma capture d'écran, parce que mon ordinateur, il n'arrivait plus à suivre. Alors, juste pour vous rendre compte, ça pose quand même quatre problèmes majeurs de travailler de cette manière-là. Le premier problème, c'est qu'en fait, vous perdez votre anonymat en faisant ça, en cliquant sur « J'aime », « S'abonner », « Suivre », etc. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, on sait qui vous suivez, qui vous surveillez, on connaît vos goûts. C'est-à-dire que moi, si je vais regarder l'un de vos comptes Twitter ou l'un de vos comptes Instagram, je sais exactement ce qui vous intéresse. Bon, à la rigueur, vous me direz, ce n'est pas forcément très grave. Et ce n'est pas le problème le plus important, même si ça en reste un. Le deuxième problème, c'est que ça pose un risque de sécurité. Quand on va multiplier les inscriptions sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait généralement ? On reprend le même mot de passe. Oui, parce que c'est quand même plus facile de prendre le même mot de passe, comme ça, on s'en souvient, on est sûr qu'on n'aura pas de problème de connexion. Donc, ça pose un risque de sécurité, parce que si demain, je trouve votre mot de passe, même si je ne le ferai pas, mais quelqu'un d'assez malveillant trouve votre mot de passe, on a accès à tout votre univers. Le troisième problème, c'est la perte de contrôle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous en entendez parler, on parle des algorithmes. Les algorithmes, ce sont des choses un peu intelligentes qui vont décider pour vous ce qui peut vous intéresser. Donc, en fait, vous donnez votre cerveau à l'algorithme, et puis c'est lui qui va choisir ce qu'il va avoir envie de vous afficher. Notamment sur Facebook. Sur Facebook, si vous cliquez sur « J'aime une page », vous vous dites « C'est bon, je la suis, j'arrête le contenu ». Sauf qu'en fait, si vous interagissez très peu avec ce contenu, Facebook va considérer que ça vous intéresse très peu. Donc, on ne va pas vous proposer ce contenu. Donc, si vous vous dites « C'est bon, je fais de la veille en suivant cette page », vous êtes complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est extrêmement dommage. Et la quatrième raison, mais ça, je pense que ça va parler à tout le monde, surtout s'il y a des personnes aujourd'hui dans cette salle qui sont chefs d'entreprise ou qui ont un peu une vision de ce que ça représente de verser un salaire à quelqu'un, c'est la perte de temps. Faites un calcul très simple. Vous ouvrez 20 onglets. Alors, on y évite un. 20 onglets, vous suivez 4 pages Facebook, vous avez 6-7 onglets sur Twitter, 3-4 onglets sur Instagram, etc., que vous rafraîchissez régulièrement. On va faire un calcul rapide. Pour 20 onglets, vous passez à peu près 3 minutes par jour à regarder un petit peu s'il y a des choses de nouveau. 3 minutes, ça va très vite. Ça veut dire que pour 20 onglets et 3 minutes par jour, vous passez 60 minutes à naviguer et à regarder s'il n'y a pas de nouvelles choses qui sont sorties. Sans compter de la pénibilité, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous perdez énormément de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai proposé d'intervenir sur le sujet de la veille. Je vais vous aider peut-être à centraliser ça dans un seul outil de la même manière que ce que vous faites avec vos mails. Vous centralisez tous vos mails dans un même outil et vous êtes efficace. Et bien là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc, certains d'entre vous vont me dire « Nous, on est déjà équipés, il n'y a pas de soucis, on maîtrise. » C'est vrai. Et encore heureux. Il y en a beaucoup qui utilisent Hootsuite, Sprout Social ou TweetDeck. Seulement, ces outils-là, ils ne sont pas dédiés. Leur activité première, ce n'est pas de la veille, c'est de la gestion de communauté. Même si TweetDeck, c'est principalement de la veille sur Twitter en temps réel. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément le bon besoin. Et en plus, ce sont des outils qui sont très vite chers. Si vous utilisez Hootsuite et que vous commencez à vouloir suivre une page LinkedIn, une chaîne YouTube, une page Facebook, etc., vous allez ajouter ce qu'on appelle des extensions. Ces extensions, elles coûtent vite très chers. Et en plus, vous êtes limités techniquement. Donc, pour être un peu plus efficace, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Inureader, qui est un agrégateur de flux RSS, mais pas un agrégateur type Feedly. Je pense qu'ici, vous connaissez tous à peu près le nom de Feedly. Feedly, d'ailleurs, on en a parlé il y a deux ans au West Media Labs Feet Training. Bon, moi, mon avis aujourd'hui, c'est que Feedly, c'est Has Been. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, c'était à la mode et je l'utilisais il y a deux ans. Maintenant, je pense qu'on peut monter d'un niveau avec un outil qui est un peu plus simple d'utilisation et qui est hautement plus puissant. Alors, comment ça fonctionne ? Moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon retour d'expérience. Quand je suis arrivé à Nantes il y a trois ans maintenant, moi, je ne connaissais absolument personne à Nantes, je ne savais pas du tout ce qui s'y passait, je découvrais cette ville, je savais que, par contre, j'allais m'y plaire, mais j'avais besoin de suivre l'actualité de la ville en thèse, mais aussi ce que font les acteurs de la ville en thèse, qui y sont, ce qu'ils aiment, les bons plans, où est-ce qu'on peut sortir, quelles sont les agences qui fonctionnent, quelles sont les boîtes qui tournent, etc. Ça favorise quand même l'intégration de faire ça. Donc, comment je m'y suis pris ? Je me suis créé un système de veille, et en créant un système de veille, on aboutit à quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va, là, ce sont les exemples que je vais prendre aujourd'hui, on va avoir dans un dossier dédié l'ensemble des contenus qui seront publiés par nos sources. Alors, nos sources, on va le voir, c'est composé de différents supports. On va avoir des pages Facebook, on va avoir des comptes Twitter, on va avoir des recherches Twitter, mais on va avoir aussi du YouTube, du SlideShare. C'est très intéressant, d'ailleurs, de faire la veille sur SlideShare, parce qu'il y a énormément de documents qui sont hyper intéressants, notamment, on va le voir, les documents d'Atlantique 2.0. Quand on ne va pas à une conférence, on va pouvoir retrouver quand même directement le support de la présentation. Mais on va avoir aussi du Dailymotion, du Pinterest, de l'Instagram, etc. Donc, on va vraiment centraliser tout dans un tableau de bord. Aujourd'hui, InnoReaders, ce qu'il faut quand même savoir, c'est peut-être la petite limite que j'y trouve, c'est qu'on peut s'en servir de façon gratuite, on peut faire des choses très sympas, sauf que c'est assez limité, c'est-à-dire qu'on va être limité en nombre de comptes Twitter, en nombre de pages Facebook. Par contre, et si j'ai choisi de vous en parler, c'est que la version payante, professionnelle, elle coûte 50 dollars. 50 dollars, pas par mois, mais par an. Donc, je trouve que c'est une dépense plutôt acceptable au regard du temps que ça fait gagner. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, si vous vous dites, moi, la première source que j'ai envie de surveiller dans mon agrégateur de flux qui s'appelle InnoReader, c'est une page Facebook. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous disais, cliquez sur « J'aime une page Facebook », parce que ce n'est pas pour autant que vous aurez le contenu. Et c'est extrêmement dommage qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, avec InnoReader, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, vous voyez là, tout en haut, on a ce qu'on appelle l'adresse URL. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, c'est basique. Eh bien, on va pouvoir juste copier cette adresse, ici, et venir la coller directement dans le compte InnoReader, ici, et l'outil va détecter directement la page qu'on veut surveiller et on va pouvoir s'y abonner directement. Il n'y a pas besoin de passer par un outil, de créer un flux RSS, etc. InnoReader le détecte automatiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aujourd'hui le seul outil qui permet de faire une surveillance Facebook sans avoir besoin de bidouiller quoi que ce soit. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que, du coup, en un simple copier-coller, on va recevoir l'ensemble des publications de la page de West Media Lab et donc, on sera certain de passer à côté de rien. Maintenant, si on veut faire la même chose sur Twitter, ça fonctionne de la même manière. Si vous voulez avoir l'ensemble des contenus d'un compte Twitter, vous allez faire la même chose. Vous allez récupérer le lien URL du compte quand vous êtes sur la page du compte et vous allez venir le coller directement dans InnoReader en haut et l'outil va détecter rapidement le compte en question pour recevoir directement les contenus dans votre dossier. Alors, ça, c'est hyper basique mais c'est déjà hyper intéressant parce que quand on suit 10 pages Facebook et 15 comptes Twitter, au moins, on a tout dans le même dossier et on n'a plus un onglet avec 10 pages Facebook et un onglet avec 15 comptes Twitter. Autre chose, si vous voulez faire une veille un peu plus ciblée sur Twitter, je pense que j'en parlerai pas ici de façon plus précise parce que ça pourrait faire l'objet presque d'une formation d'une demi-journée, mais si vous vous dites « Moi, je vais faire une veille ciblée sur Twitter. » Donc, je vais me créer une petite recherche sur Twitter avec des hashtags, des mots-clés, etc. Vous allez aussi pouvoir importer cette page de résultats dans InnoReader. Là, je vous ai pris un exemple, un exemple un peu plus avancé mais pour vous montrer la puissance de la veille sur Twitter. Là, ici, ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'ai pris la liste des membres de West Media Lab. Il y a 202 personnes. Sauf que, très clairement, si je veux suivre les 202 personnes en même temps dans InnoReader, je vais globalement avoir 500 ou 600 tweets par jour. Donc là, très clairement, je vais perdre mon temps. Mais comme je sais que moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir la veille réseaux sociaux des membres de West Media Lab, je vais pouvoir filtrer sur mes termes de recherche. Et donc, ici, j'ai récupéré finalement la page de résultats des messages qui ont été envoyés par les membres de la liste de West Media Lab qui parlent de réseaux sociaux. Donc, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, etc. etc. Ça, c'est intéressant. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont enregistrer la recherche ou la mettre en favori, puis l'ouvrir de temps en temps, puis ils vont regarder s'il y a des nouveaux résultats. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Là, vous n'êtes pas obligés de le faire. Vous prenez le lien URL de la page de résultats qui est ici. Et de la même manière que ce qu'on a fait avec un compte Twitter ou une page Facebook, vous allez venir le coller directement dans InnoReader et InnoReader va détecter la page de résultats et il va vous proposer systématiquement, dès qu'il y a un nouveau contenu, celui-ci dans votre tableau de bord. Donc là, on a déjà centralisé des pages Facebook, des comptes Twitter et maintenant, une recherche Twitter qui est assez bien ciblée, assez bien précise. À la fin de la présentation, je vous ai mis un lien vers un tutoriel sur comment faire justement ce type de requête sur Twitter si vous n'y êtes pas forcément très à l'aise. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous passez à côté de quelque chose. De la même manière, vous allez pouvoir aussi importer les contenus d'une page Facebook pour suivre à l'avenir l'ensemble de ces publications. Et là, c'est comme pour Facebook et comme pour Twitter. Vous allez prendre le lien URL, il n'y a rien de plus simple et vous allez venir le coller. Je n'ai pas mis la site pour ne pas que ce soit redondant, mais vous allez venir le coller aussi dans InnoReader et InnoReader va aussi directement détecter les contenus et vous les proposer à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui a été publié par cette page. Alors là, c'était sur les fonctions assez basiques. Maintenant, on peut aller un peu plus loin avec InnoReader. On va rajouter une petite difficulté, même si déjà, on peut déjà se trouver son compte entre Facebook, Twitter et Google+, c'est déjà pas mal. Mais demain, si vous vous dites « Bon, j'aimerais bien ajouter du YouTube ou du SlideShare, comment on va pouvoir s'y prendre ? » Là, on ne va pas pouvoir importer un lien URL et le coller. InnoReader ne le détecte pas encore directement. Par contre, l'équipe d'InnoReader va vous proposer d'installer une extension. Une extension, aujourd'hui, tout le monde en installe sur son navigateur. C'est ce qui permet de rajouter des fonctionnalités. Là, de la même manière, vous allez pouvoir rajouter l'extension InnoReader Compagnon. Et donc, InnoReader Compagnon, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que quand vous allez aller visiter une chaîne YouTube ou un compte SlideShare, il va vous dire « Coucou, j'ai détecté que je pouvais peut-être m'y abonner dans InnoReader. » Et alors, comment ça se passe concrètement ? En fait, c'est très simple. Vous allez visiter votre chaîne YouTube. Donc là, moi, je suis sur la chaîne de West Media Lab. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre parce qu'il y a énormément de vidéos et notamment les vidéos d'aujourd'hui, elles seront mises en ligne très rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le mail de West Media Lab pour les retrouver. Ça qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir du moment où la personne a cliqué sur « Publier », ça tombe chez vous. Ça veut aussi dire que vous, quand vous gérez vos réseaux sociaux, quand vous avez cliqué sur « Publier », si je me suis abonné à vos comptes, j'ai votre contenu et si vous le supprimez, je l'aurai quand même. Vous me suivez ? Donc ça, c'était l'aparté pour dire quand on publie quelque chose sur le web, considérez que la personne qui vous surveille a là ce contenu, même si vous le supprimez par la suite. Internet, ça a de la mémoire. Donc, si vous allez sur votre chaîne YouTube, je parlais de West Media Lab d'ailleurs, je vous conseillez d'y aller. Vous allez sur votre chaîne et puis, en haut à droite, vous avez donc votre petit InnoReader compagnon qui va s'activer et qui va vous dire « Je peux te proposer de m'y abonner et de le mettre dans un dossier InnoReader. » Donc, vous allez cliquer dessus et là, il va vous dire « Ajouter le flux ». Vous cliquez sur « Plus » et hop, c'est ajouté dans InnoReader. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de passer par un outil, créer des flux, etc. C'est juste qu'on ne va pas importer le lien URL et le copier-coller dans InnoReader, on va devoir passer par l'extension. Maintenant, ça reste quand même assez facile. De la même manière, tout à l'heure, je vous parlais de Slideshare. Et bien, Slideshare, c'est la même chose que YouTube. Vous allez sur le compte Slideshare que vous voulez suivre et InnoReader va vous détecter qu'il est possible de s'abonner à ce compte-là directement dans InnoReader. Moi, je vous conseille de le faire, ça est cher parce que c'est un peu trop sous-utilisé à mon goût, mais honnêtement, quand vous allez à une conférence, ou même si vous n'y allez pas, souvent, ce que vous avez besoin d'avoir, c'est de recevoir le support de présentation. Et souvent, les organisateurs d'événements, ils ont tellement de choses à gérer après l'événement que ça, ça vient deux, trois semaines plus tard. Vous, deux, trois semaines plus tard, vous avez déjà oublié ce qu'on vous a dit. Par contre, en faisant ça, vous êtes sûr que dès que la personne a mis sa présentation sur Slideshare, vous allez la recevoir dans InnoReader. Et si je reviens depuis le début, ça veut dire que dans votre InnoReader, vous avez des pages Facebook, des comptes Twitter, des recherches Twitter, des pages Google+, des chaînes YouTube et des documents Slideshare. C'est déjà pas mal, mais on peut encore aller un peu plus loin, même si déjà là, pour beaucoup de personnes, ça va amplement suffire, mais sachez qu'on peut rentrer encore un peu plus dans le dur. Là, c'est plus pour votre culture et savoir qu'on peut aller jusque là parce que je pense que c'est un peu plus technique, même si c'est quand même pas très compliqué, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, ce que je conçois parfaitement. Donc, si on se rajoute un petit niveau de difficulté, on va pouvoir aussi faire pareil avec Dailymotion, par exemple, je vais vous montrer, Instagram ou Pinterest. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'aujourd'hui, quand on clique sur s'abonner, suivre, etc., il faut avoir des comptes pour le faire. quand on fait tout ça, on n'est pas obligé d'avoir des comptes. C'est-à-dire que là, je vais vous parler de Dailymotion ou Pinterest. Moi, je fais de la veille sur Pinterest, je n'ai aucun compte. Je n'ai pas de compte et ça ne me sert absolument à rien parce que je ne publie rien. Par contre, en termes d'aspiration, c'est important que je puisse savoir un peu ce que publient les agences sur Pinterest. Alors, avant de vous parler de Pinterest, je vais vous parler de Dailymotion. On a parlé de YouTube, parité oblige. Je vais vous parler un petit peu de comment on peut le faire pour Dailymotion. Si vous vous dites, suivre un petit peu ce qui se passe à Nantes, tout le monde connaît Télé Nantes, tout le monde ne le regarde pas forcément. Par contre, en faisant ça, on va pouvoir peut-être suivre les émissions de Télé Nantes. Et en fait, suivre les émissions de Télé Nantes directement dans InnoReader, donc directement dans le même tableau de bord. Et donc, pour le faire, alors c'est un peu petit, vous verrez mieux sur le support de présentation, mais pour le faire, on va aller directement sur la page de la chaîne. Et puis, vous voyez, l'URL est composée de Dailymotion.com slash Télé Nantes. C'est le nom d'utilisateur de Dailymotion. Eh bien, pour créer ce qu'on appelle le flux RSS, ou en tout cas le trouver, parce que InnoReader, compagnon, lui, il ne détecte pas, il ne comprend pas trop. Donc, il faut un petit peu feinter et rentrer dans le dur de Dailymotion. Et ce qu'on va faire, c'est que juste avant Télé Nantes, on va rajouter slash RSS slash User. Une fois qu'on a rajouté ça, on va accéder à cette, on va copier cette adresse URL et on va venir la coller directement dans InnoReader. Et là, dans InnoReader, on va recevoir l'ensemble des vidéos Dailymotion de la page Télé Nantes. Jusque-là, je ne me suis toujours pas inscrit sur Dailymotion. Pour Pinterest, je vous parlais tout à l'heure que Pinterest, c'est un réseau quand même en termes d'inspiration, notamment si vous êtes graphiste, si vous voulez travailler dans le web, dans le design. C'est intéressant aussi de faire une veille Pinterest et je pense que beaucoup d'entre vous le font ici si vous évoluez dans ce milieu-là. Par contre, de la même manière, on ne peut pas se permettre d'ouvrir 3-4 onglets Pinterest, d'aller les voir tous les jours, voir s'il y a quelque chose de nouveau qui a été publié. Donc, on va faire la même chose avec Pinterest. Alors, si vous vous dites, je vais suivre un petit peu les publications, il y a des agences très bien, qui bossent très bien et qui mettent à disposition leur création. C'est des sources d'inspiration qui sont hyper intéressantes. Pourquoi je vous parle de cette agence-là ? C'est que j'y ai travaillé et je sais que c'est une agence qui bosse très bien, notamment sur la partie graphique. Et si vous vous dites, moi j'aimerais bien suivre un petit peu ce qu'Alphacom publie sur son compte Pinterest parce que j'aimerais bien comprendre un peu aussi l'environnement, l'univers dans lequel ils évoluent, mais je n'ai pas forcément de compte Pinterest, je n'ai pas envie de m'abonner à leur page, etc. J'ai envie d'être plus efficace et de mettre tout dans mon compte InnoReader. Et bien, de la même manière, vous allez aller sur le tableau qui vous intéresse et à la fin de l'URL du tableau, vous allez ajouter .rss et ensuite, vous allez, comme tout à l'heure, copier cette adresse URL et l'importer dans InnoReader. Là encore, c'est assez enfantin. Mais, je ne vais pas remouliner depuis le début, mais là, on a encore ajouté du Pinterest, donc on évite de s'éparpiller, d'ouvrir plein d'onglets. On a, une fois encore, tout dans le même tableau. Et puis enfin, si vous vous dites, il me manque quand même quelque chose, je bosse un peu dans le tourisme, je ne sais pas, je suis blogueur lifestyle, etc., j'ai envie de suivre un peu les bons plans. Les bons plans, en général, ils sont où ? Ils sont sur les blogs ou sur Instagram. Vous n'êtes pas forcément inscrit sur Instagram parce que vous ne savez pas comment ça marche ou alors vous n'avez pas envie de montrer que vous suivez certaines personnes sur Instagram. Eh bien, vous allez pouvoir aussi importer des contenus Instagram directement dans InnoReader. Là, par contre, ça va nécessiter de passer par un outil tiers, mais ce n'est pas très compliqué. Mettons que vous souhaitiez suivre un compte Instagram. Alors, j'ai pris le compte de TrucheBlog qui est en fait, pour moi, un compte qui est hyper intéressant à suivre. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de contenu sur des bons plans, des choses à visiter et je trouve que c'est un compte, enfin, quand on arrive à Nantes qui est intéressant à suivre, il y en a plein d'autres. J'ai dû faire un choix, j'aurais pu en mettre 10, 15, 20, 30. Bref, j'ai pris celui-ci. Et puis, si vous voulez suivre ce compte et derrière, suivre aussi un hashtag, donc j'ai pris le hashtag Gilles Ars Nantes, c'est le hashtag des Instagrammeurs nantais. On va pouvoir aussi directement le mettre dans InnoReader et là, comment on va s'y prendre ? On va récupérer déjà le nom d'utilisateur qui est ici ou le hashtag qui nous intéresse. On peut le faire avec 10, 15, 20, 30 comptes, 10, 15, 20 hashtags. On va faire autant qu'on veut. Une fois qu'on a récupéré ça, on va aller sur un site qui s'appelle QueryFeed qui va nous permettre de générer finalement le flux des publications. Et donc, pour le compte, on va venir ici ajouter le nom du compte. Puis, on va cliquer sur Search. Ça va ouvrir une fenêtre et cette fenêtre, on va prendre son lien URL et le lien URL, devinez quoi, on va aller le mettre dans InnoReader. Et donc là, toutes les publications de son compte, ce compte, on va être sûr de les voir. Et c'est encore plus important de le faire de cette manière-là qu'Instagram, qui appartient à Facebook, maintenant a déployé ce qu'on appelle l'algorithme qui choisit les publications qu'ils vont vous présenter. Et c'est hyper pénible parce que si vous dites moi j'ai envie de suivre ce compte parce qu'il est hyper intéressant, vous n'êtes pas sûr de recevoir tout le contenu. Pour le hashtag, c'est pareil. Vous allez coller le hashtag ici, cliquer sur Search, la page qui s'ouvre, vous allez prendre le lien URL et le coller directement dans l'autre tableau de bord. Voilà, j'ai fait un tour des principaux réseaux sociaux, il y en existe encore plein. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai recensé toutes les manières de créer des flux RSS si jamais InnoReader ne les détecte pas. Sur cette page web, c'est une page que vous essayez de mettre à jour régulièrement quand j'ai le temps. Mais bon, en tout cas, vous pouvez aller un peu plus loin parce que je n'ai pas parlé de Tumblr, je n'ai pas parlé de Reddit, je n'ai pas parlé de Quora, mais bref, on peut aller encore plus loin. Avec Reddit, on peut faire des choses hyper intéressantes. Si vous voulez faire de la veille social media, très clairement, Reddit, normalement, ça doit être votre matière première. Bref, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir aussi directement cette page web. Et ce qu'il faut retenir de cette intervention, c'est qu'au final, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a deux jours en formation sur la veille, c'est vrai que j'en avais plutôt conscience, mais là, il l'a très bien dit avec ses mots, au final, il faut prendre un peu de temps au démarrage pour paramétrer son compte InnoReader, importer ses sources, mais à l'heure après, on gagne un temps incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a plus 20 onglets à ouvrir tous les matins, le matin, on ouvre sa boîte mail, son compte InnoReader, on gère ses mails pour répondre à ses collègues, à ses clients, à ses partenaires, ses prospects, etc. Et avec InnoReader, on va faire sa veille réseaux sociaux, peu importe pour quoi faire, pour déteter des tendances, pour suivre vos clients aussi. Imaginez quand vous allez chez un client capable de savoir où est-ce qu'il en est, ses dernières publications, ses dernières nouveautés, les derniers contrats qu'il a signés. En termes de relations clientèles, c'est hyper important de montrer à votre client que vous suivez ou que vous intéressez à lui. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un peu long au démarrage, et encore, quand je dis long, c'est 2-3 heures, il ne faut pas avoir peur, mais quand on passe une heure par jour à faire de la veille, voire deux, je peux vous garantir que c'est un investissement qui est assez intéressant quand on fait le calcul. Tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi pas Fidly, on peut faire certaines choses avec Fidly, sauf que Fidly, le problème, c'est qu'il ne va pas détecter l'abonnement des pages comme le fait InnoReader. Si vous collez, par exemple, le lien URL d'une page Facebook, Fidly va vous dire je ne connais pas. Twitter, pareil. Alors, on va pouvoir le faire en utilisant des outils pour générer des flux. C'est moins intuitif aujourd'hui pour faire ça. Et puis, surtout, à mon sens, parce que je vous ai parlé d'InnoReader mais je n'ai que 30 minutes pour vous en parler, mais InnoReader, il y a plein de fonctionnalités qui sont, à mon sens, hyper puissantes. Bon, l'intégration Facebook, Twitter, etc., j'en ai parlé. InnoReader, c'est un outil qui va vous permettre aussi de filtrer vos contenus. Mettons que vous suiviez une page Facebook ou un compte Twitter qui publie des contenus toutes les heures. Mais dans ces contenus, il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas. Par exemple, vous suivez la page d'OS Media Lab, vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement ce qui parle de la veille. Vous allez pouvoir dire à InnoReader, tu ne me gardes que les contenus qui ont le terme veille dans le titre ou dans le contenu. Tout le reste, exit. On élimine le bruit. Voilà, on ne se disperse pas. On va pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des règles. C'est un peu le même fonctionnement qu'un outil qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Zapier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des règles, des tâches automatisables en disant « Quand tu reçois un contenu qui a le terme veille, tu envoies un mail à telle personne. » Mettons que vous puissiez faire ça avec un de vos patrons, par exemple. Votre patron dit « Moi, j'aimerais bien savoir que quand il y a un de nos concurrents qui publie une photo sur Instagram, je vais la recevoir par mail. » On peut le faire avec InnoReader. On peut aussi créer des notifications sur téléphone. Pareil avec les systèmes de tâches. Quand vous avez un influenceur qui va vous mentionner sur Instagram, vous allez recevoir une notification sur le téléphone. Vous allez pouvoir créer des flux RSS en sortie. Je passe le détail, mais c'est utile pour créer des newsletters ou importer des contenus dans un réseau social d'entreprise. Et vous allez pouvoir aussi créer des surligneurs. Des surligneurs, c'est vous rentrez les termes qui vous intéressent. Et puis quand InnoReader va détecter un contenu, vous allez l'avoir, puis ça va être surligé en jaune, en bleu, en rouge, bref, comme vous voulez. Donc ça va vous permettre d'attirer le regard beaucoup plus rapidement. Voilà, je vous ai mis quelques liens pour aller un peu plus loin sur la veille, parce que là, très clairement, je vous ai parlé d'un sujet, c'est franchement, faire de la veille réseau sociaux, c'est presque basique, c'est 10% de l'activité de veille, mais si vous voulez aller plus loin, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire de la veille sur des sites médias, sur des blogs, surveiller des commentaires, etc., écouter les forums. Donc je vous ai mis une sélection de liens et puis j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser avant de laisser la main à la personne qui va me suivre. Je vais prendre maximum 3 questions, mais rassurez-vous, si vous voulez aller plus loin, je poursuivrai cet atelier le 18 novembre entre midi et 2, et les renseignements, c'est auprès de West Media Lab. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Est-ce qu'on peut créer pour la veille différents tableaux un peu comme sur Pinterest en se disant « moi je veux une veille marketing, une veille communication, une veille nouvelle technologie ? » Alors oui, en fait, sur InnoReader, vous allez pouvoir créer des dossiers. Vous allez avoir votre dossier veille concurrentielle, veille tendance, veille client, veille marketing, etc. Et ensuite, dans ces dossiers, en fait, quand vous allez importer le lien URL, il va vous proposer de l'ajouter à un dossier. Donc vous allez pouvoir structurer ça par grande thématique. Effectivement. Oui ? Bonjour. Une petite question pratico-pratique. Lorsque l'on veut suivre, par exemple, intégrer le suivi d'un compte Twitter, est-ce que c'est ce qui vient s'agréger et dedans, c'est ce qui va être publié par son propre compte ou bien ça va être la liste des publications, par exemple, des personnes qu'on suit ? C'est ce qui est publié par le compte qu'on a décidé de suivre. Oui. Après, on peut faire des listes, on peut faire des requêtes un plus avancées, on peut combiner. Oui, on peut faire des listes. On peut importer des listes aussi. Sans problème. En fait, ce qu'il faut retenir avec Twitter, c'est que vous avez une page de résultats, une recherche, vous prenez le lien URL de cette page de résultats, vous la mettez dans l'InnoReader. Une autre question ? Oui ? Pardon. Bonjour. Juste sur la capacité, est-ce qu'il y a un nombre d'URL maximum qu'on peut... Oui, en version pro, sur l'InnoReader, c'est 50 pages Facebook, 50 clients Twitter, et puis après, sur Instagram, c'est totalement illimité. Là, la seule limite, c'est le cerveau après. Voilà, je vous remercie. Du coup, si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous donne rendez-vous le 18 novembre, et puis si vous avez des questions, je suis là toute la journée, et vous avez mes coordonnées directement ici. merci beaucoup. Merci beaucoup.